Trop peu de pluie, de l'herbe qui ne pousse pas, cet éleveur au vin est inquiet pour la nourriture de ses 250 brebis. Les agneaux de lait sont déjà nés, les besoins du troupeau sont plus élevés alors qu'il a déjà consommé la moitié de son stock de luzerne. Je suis obligé de consommer maintenant alors que j'ai fait de la réserve pour l'hiver. Ça veut dire que l'hiver, j'aurai plus de stock et je vais être obligé de racheter encore. Pour compenser le déficit en herbe, il faudra acheter plus de luzerne, de granulés et de maïs, la sécheresse va peser sur le portefeuille. Ce qui a été planté a deux mois de retard. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, à l'abattage des agneaux, je ne peux pas me permettre de faire un parcours sur le semis. Je suis encore obligé de continuer à complémenter, ce qui me coûte quatre fois plus cher. Vu du ciel, une autre menace pèse sur l'agriculture. Les réserves de la dizaine de barrages destinés à l'alimentation en eau s'amenuise. Sur la plaine orientale sud en particulier, l'inquiétude est encore plus grande. Nous sommes à peu près à 9% de nos capacités, c'est-à-dire il nous reste à peu près 2 millions de mètres cubes de nos ressources propres. Ce qui, d'un côté, est relativement normal pour la saison, puisqu'en fait nos ressources, nos barrages sont remplis en hiver et utilisés en été. Mais la prolongation de la saison et l'absence de pluie significative alors qu'on arrive en début novembre commencent effectivement à nous poser problème. Et sur la plaine orientale, à l'heure actuelle, nous n'avons plus qu'une quinzaine de jours de réserves, notamment en plaine orientale sud. Le coût de chaleur de ce mois d'octobre a réduit les réserves, mais ça ne devrait pas durer. La semaine prochaine, déjà, je peux vous annoncer qu'il y a une perturbation qui va passer, qui devrait donner un peu de pluie. On irait vers un automne chaud mais humide. Donc les agriculteurs, j'essaie de les rassurer, ils devraient finalement y avoir un peu d'eau dans les prochains jours et même les prochains mois. Un automne qui permettrait d'éviter les restrictions d'eau, la Corse a connu quasiment 3 mois consécutifs, peu arrosé. ...d'eau...